La libre circulation c'est vrai que la question revient souvent est-ce que la libre circulation est une réalité dans notre espace communautaire alors moi je réponds tout simplement oui la libre circulation est une réalité dans l'espace humain contrairement à tout ce qu'on pourrait dire ou penser la libre circulation existe bel et bien dans notre union alors dire cela ne veut pas dire qu'on ne sait pas qu'il ya des entraves il ya des entraves sans doute il ya sans doute des difficultés mais la libre circulation aujourd'hui c'est une réalité je prends un exemple tout simple sur la libre circulation des personnes et quand vous avez des individus qui ont la possibilité de se déplacer de se déplacer d'un pays à un autre sans autorisation préalable sans visa mieux encore ils ont même la possibilité de s'installer c'est-à-dire de résider dans les autres pays de l'union exercer une activité salariée ou non donc là on peut parler de libre circulation peut parler de droit de résidence et c'est une réalité quand vous sortez vous allez voir il ya énormément de ressortissants de l'union qui vivent au burkina vous avez des ressortissants de l'union qui voyagent tous les jours et qui peuvent faire l'objet de certaines entraves au niveau de surtout des frontières terrestres ça peut arriver mais de façon générale effectivement les gens circulent librement en tout cas tant qu'on est ressortissants de lui et moi cette circulation elle est là et c'est une réalité et d'ailleurs comme je l'ai dit la présentation pour vous rendre compte que cette libre circulation est une réalité il faut aller dans d'autres régions du continent c'est en ce moment que vous allez voir que au niveau de l'union nous sommes allés très loin alors on ne circule pas comme ça il faut avoir des documents valables pour pouvoir se déplacer ces documents il faut avoir un passeport un passeport valable il faut avoir une carte d'identité biométrique cdao ou un laissé passé quand vous avez un de ces documents vous vous déplacez dans l'espace 8 mois sans difficulté sans problème donc nous avons bien sûr la libre circulation nous avons le droit de résidence alors comme je disais en fait dans la présentation nous sommes allés loin parce que nous sommes même allés jusqu'à ouvrir certaines professions réglementées aux ressortissants de l'union aujourd'hui vous si vous êtes médecin vous êtes pharmacien vous êtes chirurgien dentiste vous êtes expert comptable comptable agréé vous êtes architecte vous êtes avocat vous êtes docteur vétérinaire ressortissant de l'union vous avez la possibilité de vous établir dans les autres pays de de lui et moi c'est à dire que vous êtes un médecin par exemple donc du burkina faso vous avez parfaitement le droit d'aller vous établir au sénégal ou en côte d'ivoire et exercer dans les mêmes conditions que les médecins de de ces pays de la même façon si vous êtes étudiant vous voulez vous inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur de lui au moins vous pouvez le faire dans les mêmes conditions que les ressortissants de du pays en question vous êtes du burkina vous voulez vous vous inscrire dans une université au public au bénin vous le faites dans la même condition que les étudiants béninois donc c'est quelque chose que nous avons ici et c'est une directive et la directive est transposée dans l'ensemble des états membres et maintenant sur les marchandises sur les biens là également nous avons la libre circulation vous avez ce que nous appelons donc des produits originaires donc de l'humour qui circulent librement dans l'espace humain bien sûr tous les produits fabriqués dans la zone humain sont des produits locaux mais ce ne sont pas forcément des produits originaires les produits originaires il y en a énormément vous avez actuellement plus de 8000 produits qui sont dits originaires donc qui répondent à un certain nombre de critères et aujourd'hui qui font que ces produits partout dans l'espace humain circulent sans paiement de droit de douane donc c'est quelque chose également qui est là qui marche très bien on n'y pas en fait certaines difficultés il peut y avoir des difficultés il peut y avoir des entraves mais encore une fois ce sont des cas isolés de façon générale ce qui se fait tous les jours au quotidien c'est que vous avez ces produits qui font l'objet d'échanges entre nos états sans difficulté vous avez des produits originaires qui lorsqu'ils sont accompagnés de certificats d'origine le certificat d'origine c'est la preuve de l'origine c'est la preuve que le produit est bien originaire de l'humour lorsque le produit originaire est accompagné d'un certificat d'origine en général ça se passe très bien il n'y a pas d'entrave quand il ya des doutes on peut nous appeler il ya des agents qui ont l'habitude de nous appeler à j'ai un doute sur l'authenticité de ce produit sur l'origine de ce produit sur l'authenticité du certificat d'origine et puis on répond on a une base de données d'ailleurs qui est disponible maintenant donc on a partagé la base avec l'ensemble des états membres il suffit de regarder pour voir si effectivement le produit fait partie des produits agréés alors attention ici il ya quelque chose qu'il faut comprendre celle ce sont les produits qui sont agréés par les entreprises c'est à dire que vous pouvez avoir une entreprise qui a plusieurs produits et tous ces produits peuvent ne pas être reconnus originaire comme je vous ai dit il ya des critères quand même qu'il faut remplir il ya le critère de la valeur ajoutée au moins 30% de valeur ajoutée communautaire le critère de produits entièrement obtenu au moins 60% et le critère de changement de possession tarifaire les critères ne sont pas cumulatifs vous remplissez un seul de ces critères le produit est considéré comme étant un produit originaire de l'UEMO